Sous-titrage Société Radio-Canada Le gros bonhomme était placé du côté de l'escalator, ce qui veut dire qu'on va rester en surpoids si on le prend. C'est pour ça qu'on a choisi l'escalier. Je préfère monter les marches et pas sembler à un biberdum. Comme je ressemble au gros bonhomme, ma place aurait dû être sur l'escalator. Mais j'ai pris l'escalier pour brûler des calories. Ce panneau est horrible. Ça va forcément contrarier plus d'un. Certaines personnes vont mal le prendre. C'est quoi ce panneau qui insinue que les gens gros, près de l'escalator, et les gens mincent l'escalier ? Moi je prends l'escalator, j'ai l'air d'être en surpoids, vous pensez que j'ai besoin de monter des marches ? Le panneau a eu quelques effets, mais le changement n'est pas significatif. Ça a au moins le mérite d'amuser les gens. En revanche, ça ne modifie pas vraiment leur comportement. Ils rient et prennent quand même l'escalator. Certaines personnes se sont même senties offensées. Il va falloir trouver autre chose. Essayons de nous concentrer sur l'aspect positif plutôt que sur le négatif. On va s'amuser un peu. Voici un escalier qui devrait retenir l'attention des gens. Nous l'avons égayé avec quelques graffitis et équipé d'un système électronique high-tech pour un effet son et lumière. Je vous présente l'escalier Beatbox. Nous avons placé un détecteur de présence aux extrémités de chaque marche. Lorsqu'une personne se trouve entre ces détecteurs, cela déclenche un son. Chaque marche a été programmée pour émettre un son de Beatbox particulier. Ainsi, les passants peuvent composer leur propre rythme. Voyons ce que ça donne en pratique. J'allais déjeuner quand j'ai entendu du bruit. Je suis un grand fan de musique. Il fallait que je m'arrête pour voir ce qui se passait. Ça m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse du bruit. J'ai sursauté et ça a fait rire les passants. C'était super ! Certains n'aiment pas le faire tout seuls, alors ils y vont en groupe. Mais ce qui est génial, c'est que ça donne lieu à de petites performances, comme avec ces gens là-bas. J'étais fasciné par toutes les mélodies qu'on pouvait faire en allant d'une marche à l'autre, en revenant sur certaines. Les gens sont tellement emballés qu'ils montent et descendent les marches plusieurs fois. Ici, il n'est plus question de sport ni de santé. On a changé le comportement des gens à leur insu. C'était vraiment marrant. On essayait de faire un rythme sympa, d'être dans le tempo. On écoutait les sons et on faisait 1, 2, 1, 2, 3, 4. On avait envie de monter et de descendre les marches plus longtemps pour continuer à s'amuser et faire un peu d'exercice. Ça m'a incité à monter les marches. En général, je ne danse pas dans les escaliers, sauf aujourd'hui. Donc c'était génial. Même ceux qui ne testent pas l'escalier participent à leur manière, avec leur appareil photo. Tous ces gens qui filment la scène attirent de nouveaux curieux désireux d'essayer notre escalier. Une dame vient de me demander de la filmer en train de monter les marches. C'est très efficace parce que l'homme est naturellement attiré par la musique. Il adore en faire, surtout en groupe. L'escalier musical n'est pas une nouveauté. Les Suédois avaient créé un piano géant, mais plus les passants étaient nombreux à l'utiliser, moins la mélodie était harmonieuse. C'est pourquoi nous avons opté pour une beatbox, qui offre des possibilités musicales infinies, surtout lorsque les gens l'utilisent en même temps. Leur rythme dans la peau ! Ouais, le rythme dans la peau ! Avant l'apparition de l'escalier musical, les gens étaient dans leur bulle, en pilotage automatique, hermétique à ce qui les entourait. Regardez, ça n'a plus rien à voir ! Non seulement les gens montent les marches, mais en plus, ils dansent. En temps normal, à l'heure du déjeuner, seuls 9% des passants empruntent les escaliers. Avec notre escalier beatbox, ce chiffre est passé à 32%. Beaucoup plus de gens se sont dépensés. C'est une des meilleures réactions qu'on ait eues jusqu'à présent. Voilà un enseignement à retenir pour promouvoir la santé. Quand on veut changer le comportement des gens, au lieu de les faire culpabiliser, il faut les amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada